Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de mars, c'est un mois Poissons, vous le savez, un signe d'eau et il représente plusieurs choses, d'abord votre travail quotidien, vos rapports avec vos collègues, mais il représente aussi votre forme, les régimes que vous pouvez faire, voyez, votre alimentation, Poissons et toutes formes de disciplines aussi dans ces domaines. Or, le Poissons n'est pas forcément très discipliné, vous voyez, on a deux choses qu'on est obligé d'analyser, le Soleil en Poissons et le secteur que représente le Poissons dans votre, dans votre thème. Et donc le secteur, c'est un secteur de forme, de travail, etc. Mais le Soleil en Poissons, bon, il va un petit peu dans toutes les directions, il se disperse, il est un petit peu hésitant, il n'est pas, bon, il aimerait bien faire autre chose que de travailler, et il y a un côté un peu procrastination avec le Soleil en Poissons, mais comme c'est dans votre secteur 6, et bien vous ne vous laisserez pas aller à vos tendances, vous aurez, vous, vous aurez une discipline, vous vous obligerez à avoir une discipline en ce qui concerne vos horaires, en ce qui concerne tout ce que vous faites dans le courant de la journée, vous ne voudrez pas prendre de retard, vous ne voudrez pas décevoir les personnes avec qui vous travaillez et en ayant justement du retard. Donc tout ça va vous, un petit peu, vous obliger à vous prendre en main, à être, bon, c'est vrai que ça peut provoquer tout ça, un petit peu de nervosité que vous pouvez somatiser parce que ça fait trop de choses en même temps, il faut vous discipliner, il faut contrer aussi le Soleil Poissons qui irait plutôt dans le sens de je n'ai pas envie de travailler. Vous voyez, il y a des contradictions qu'il va falloir que vous arriviez à aplanir. MUSIQUE Pour ce qui est de Mercure, justement, qui est la planète du travail au quotidien, c'est encore une fois, on est dans les détails, on n'est pas dans les grandes choses comme quand on est dans votre milieu du ciel. Donc là, Mercure, elle est bien placée pour le 3e décan, en début, enfin en début, une grande partie du mois d'ailleurs, jusqu'au 16, elle est en Verseau, mais elle est rétrograde jusqu'au 10. Donc si jamais vous étiez sur une création de quelque chose, sur le désir de prendre une initiative ou d'aller de l'avant, vous voyez, dans le domaine de la création, vous êtes un peu freiné là par le fait que Mercure est rétrograde jusqu'au 10. Donc il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que la planète soit rétrograde. Bon, il peut y avoir aussi, vous voyez, des appareils qui ne fonctionnent pas bien, des informations qui ne circulent pas comme elles devraient, bon, tout ce genre de trucs d'un Mercure rétrograde. Donc à partir du 10, elle ne sera plus rétrograde, donc vous allez voir que les choses vont progressivement se décoincer, aller mieux, vous allez pouvoir être un peu plus à l'initiative. Et puis, le 16, elle va en revenir en Poissons comme début février, et donc de nouveau, c'est votre secteur du travail et de la forme qui va être, qui va recevoir les influx de Mercure. Et là, ce sont les rapports, Mercure c'est quand même les contacts, ce sont les rapports avec d'éventuels employeurs, si vous cherchez du boulot, ou alors avec des collègues, où il y aura beaucoup de discussions, on ne sera pas d'accord sur certaines choses, on sera d'accord sur d'autres choses, vous allez peut-être parler tout simplement politique, parce qu'il y a des élections ce mois-ci, donc vous allez donner votre avis, il y en a qui ne seront pas d'accord avec vous, bon vous voyez, c'est des détails finalement, le soir vous l'avez oublié, sauf si vous vous énervez. Alors je vous conseille de ne pas vous énerver, et si l'autre veut absolument avoir raison, vous lui dites oui, t'as raison, et puis vous pensez ce que vous avez envie de penser. MUSIQUE On continue avec Vénus, votre planète maîtresse, alors elle est face à vous en Bélier, 3e décan, donc bon elle n'est pas terrible, les 5 premiers jours du mois, je vous rassure ça va aller très vite, ça va passer très rapidement, elle va être au carré de Saturne, donc elle forme un mauvais angle avec Saturne, qui est porteur de tristesse, parfois de découragement, de manque aussi, quelqu'un peut vous manquer, vous pouvez vous sentir un petit peu seul, la Balance elle n'aime pas ça du tout, mais ça passe rapidement, et puis après, alors Vénus va former de très très beaux aspects, je ne dis pas que ce sera génial pour vous, parce qu'elle va être dans un secteur qui n'est pas, comment dire, essentiel, l'un de, quand même, il est intéressant, c'est le secteur du sexe et de l'argent, donc bon, c'est pas nul, et surtout que Vénus va être très très forte, elle va être dans son signe, et puis elle va faire des bons aspects, donc est-ce que ça veut dire, bon, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire d'abord que vous allez dans une période où la sensualité va être très importante, vous allez peut-être être attiré par quelqu'un qui va attiser votre désir, ou c'est vous qui allez attiser le désir de votre partenaire, c'est possible, sachant que Vénus est rapide, donc ça va durer quoi, deux jours, ça va être des moments, entre guillemets, mais donc elle est aussi dans un secteur qui n'est pas uniquement sensuel, c'est aussi un secteur d'argent, et là, on peut dire, on peut parler de productivité, vous allez certainement rapporter de l'argent au ménage, si vous êtes à deux, à la société pour laquelle vous travaillez, ou à votre propre société, si vous êtes indépendant, il y a de l'argent qui peut arriver. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'action, d'énergie, en fait, elle gère surtout les énergies, et comment vous les placez ? Elle occupe malheureusement le Capricorne, donc elle est chez Saturne, elle est bridée Mars dans sa volonté de distribuer des bonnes énergies. Il est très possible que vous ayez une décision à prendre, parce que le Soleil et Mars, enfin votre Soleil Balance va être en carré, donc en aspect de conflit avec Mars. Donc soit le conflit, il est entre vous et vous, parce que vous avez une décision à prendre, soit il peut être aussi, comme c'est votre secteur de la famille, vous avez peut-être, vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un de la famille, où il y aura une ambiance un petit peu agressive en famille, donc voyez, vous serez un petit peu perturbé par ce Mars en Capricorne, et surtout la semaine du 16, si vous êtes du, encore une fois, du 3e décan, ça va être une semaine un petit peu spéciale. Le reste du temps, bon, s'il y a de la dispute dans l'air avec un membre de la famille, ça va durer 2-3 jours, et le mieux que vous ayez à faire, c'est de ne pas rentrer, et ça c'est dans le, de ne pas rentrer dans le conflit, et ça c'est quelque chose que vous savez faire, vous évitez toujours soigneusement les conflits. Alors là vous ne pourrez pas complètement l'éviter, mais bon, dirigez votre énergie vers quelque chose de positif, qui est de dire, bon, d'accord, on est en conflit, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus, essayez de déplacer un petit peu le problème sur un autre terrain, de manière à ce que la personne qui vous agresse se dise, mais bon, pourquoi je lui en voulais au fait, vous voyez? Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du figaro tv magazine, plus le 32 10. Au mois prochain! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501